Khabib, c'est de la faute à qui? Parce que je pense que lui voulait le combat. Il voulait le combat, je voulais le combat, mais le UFC, quand c'était le temps de le faire, il avait d'autres plans pour Khabib. What do you do, baby? Gros pod, gros pod, gros pod, gros pod. Gros pod, gros pod. Gros pod, gros pod, gros pod, gros pod. Gros pod, gros pod. Bonus, 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 bonus. Bonus, bonus. JSP, 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 JSP. S.U. Sans restriction. Georges Saint-Pierre est sur sa restriction, baby. Pound for pound. Ça, c'est livre pour livre. Le baddest man de l'histoire de la UFC, man. Pour de vrai, je suis tellement pampe de l'avoir sur le podcast. Premièrement, je veux prendre deux secondes pour remercier OnFocus Media. Raphaël, qui est au pied levé, est venu au Centre Eaton pour non seulement enregistrer de façon vidéo, mais enregistrer au niveau son. Je pense qu'on a des beaux projets qui s'en viennent avec OnFocus Media, donc je voulais juste prendre le temps de les remercier. Tout ça, c'est fait dans le cadre des jeux urbains. Donc, les jeux urbains, c'est quoi? C'était au Centre Eaton, où on faisait découvrir des sports aux gens, des sports urbains aux gens, comme il y avait du BMX Flatland. On va avoir Jean-William Prévost, qui est un des meilleurs au monde là-dessus. Et je vous dis, ça va valoir la peine, ça s'en vient sans restriction, rester à l'affût. Mais donc, BMX Flatland, il y avait de la danse, il y avait du freestyle soccer. Donc, j'ai découvert Laura, qui est une femme exceptionnelle, qui est une des meilleurs romans, la 13 d'accord Guinness. Mais il a dit Mathilde, notre Québécoise était là aussi. Toutes ces gens-là vont venir sans restriction au courant des prochaines semaines, prochains mois. Donc, encore une fois, rester à l'affût pour ce contenu. Sinon, il y avait quoi d'autre? Il y avait du tricking, il y avait des sports de combat. Donc, Georges, qui était ambassadeur des Jeux urbains. Georges était là pour tout ce qui était la portion sport de combat, taekwondo, judo, lutte. On a eu de tout. Donc, vraiment, vraiment content que les Jeux urbains nous ont fait confiance. Et c'est dans le cadre des Jeux urbains qu'on a fait cette entrevue-là, ou cette jazz-être-là avec Georges Saint-Pierre. Moi, je trouvais ça malade de voir ça aller. J'ai animé trois jours et je trouvais ça malade parce que ça faisait plus de deux ans que beaucoup de ces athlètes-là n'avaient pas performé sur un gros stage comme ça, avec tout ce qui s'est passé avec la pandémie. Puis, je suis très fier d'avoir été une petite parcelle de ce retour-là, de ce succès-là. Puis, mentionner que le podcast s'est réalisé grâce à la participation du gouvernement du Canada et le tourisme Montréal. Donc, non, je suis très pumped d'avoir Georges sur le podcast. On a parlé de beaucoup de choses. J'ai posé la question sur Khabib Nagamere... Quête. J'ai foulé ma bouche. Khabib Nagamere... Quête. J'ai posé la question sur le patnet Khabib. Il m'a dévoilé beaucoup de trucs. Je ne savais pas sur Georges, exemple, qu'il a détesté. Le moment avant d'embarquer tout ce qui est le combat, tout ce qui est le walk-in. Il détestait ça. Je ne vais pas vous l'expliquer plus en détail. Je ne vais pas vous donner des spoilers. Mais non, c'est vraiment une belle jazette. Un Georges confiant. Un Georges ouvert. Un Georges simple. Donc, très content de l'avoir sur le podcast dans le cadre des jures. Bien, très content. Encore une fois, merci à Unfocus Media. Et sur ce, on s'en va écouter l'un des plus grands athlètes de l'histoire du Canada. Georges GSP. Roche Saint-Pierre. Georges Saint-Pierre. Première fois sur Sans Restrictions. Yes, sir. OK. Là, tantôt, hors d'onde, on parlait de lutte. Puis tu as dit quelque chose qui me frappe. Tu as dit, moi, quand j'étais petit, je voulais être lutteur. C'est vrai. Dans quel monde tu voulais être lutteur? Mais en fait, quand j'étais en début de mon adolescence, le MMA, ça n'existait pas. Le UFC n'était pas encore commencé. Et moi, j'étais un grand fan de Hulk Hogan, Brett The Hitman Hart, Shawn Michaels. Alors, je voulais devenir un lutteur professionnel. Et quand j'avais dit ça dans la classe, parce qu'on nous posait les questions, qu'est-ce qu'on voulait faire quand on voulait être plus vieux. Moi, je ne savais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais j'étais un fan de lutte. Et j'avais dit aux professeurs que je voulais devenir un lutteur. Tout le monde était parti à rire. Ah, oui? Tout le monde se riait de moi. Mais je ne pouvais pas être lutteur parce que je n'ai pas le gabarit pour être... Dans ce temps-là, les lutteurs, c'était des mecs qui pesaient 250 livres et plus. Il a fallu que j'embarque sur des stéroïdes pour... Mais bref, je n'avais pas le gabarit. Mais maintenant, ça a changé, la lutte. Maintenant, ils prennent des gens, des fois, qui sont un peu plus petits, mais qui sont plus athlétiques. Alors, c'est plus un spectacle. Avant, c'était plus comme des culturistes. Maintenant, ça a beaucoup changé. Alors, c'est peut-être pas trop loin de la réalité. J'allais dire, c'est peut-être pas trop tard. Peut-être que, Georges, un combat. Si tu en avais un, un, mettons. Mettons, là, j'en boucle un dans ma tête. Puis tu peux ramener qui tu veux, présent ou passé. Un combat. Je prendrais, de mon côté, je prendrais Hulk Hogan, c'est certain. Tu affrontes Hulk Hogan? Oui, c'est certain, c'est certain. Je combattrais... Je serais en équipe avec Hulk Hogan, puis je combattrais... Ric Flair et Shawn Michaels. Ouh! Mais là, ça, c'est de la lutte qui est... C'est de la lutte que je commente à TVA Sport, naturellement. C'est la lutte qui est dite arrangée. Mais là, ce qu'on va voir au jeu urbain, on va voir de la lutte, on va voir de la boxe, on va voir plein de trucs qui sont importants pour le sport, ton sport, le MMA. Mais là, à quel point tu es excité que ça se passe dans un centre commercial tantôt? Je suis très excité d'être ici. Je ne pense pas que la lutte professionnelle, c'est si arrangée que ça. C'est vraiment des athlètes exceptionnels, des gars de 250 livres qui font des backflips. Et puis, ils reçoivent vraiment beaucoup d'impact sur leur corps. Par contre, oui, OK, ils savent peut-être à l'avance qui va gagner. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est de la lutte olympique. Alors, c'est le vrai sport de la lutte. Tu as la lutte professionnelle et la lutte olympique qui ne sont pas la même chose. Souvent, les gens, ils mélangent. Oui, tous les sports qu'on va voir aujourd'hui, c'est des sports que moi, j'ai étudiés ou que j'ai pratiqués qui font partie des… Pour moi, c'est des sports qui ont été très importants dans mon apprentissage pour avoir du succès dans le sport des arts martiaux mixtes. Mais là, OK, moi, j'ai découvert la lutte olympique quand Brock Lesnar est arrivé à la WWE parce que le background de Brock, c'était lutteur professionnel. Fait que, étant un fan de lutte de la WWE, j'ai tombé là-dedans. Toi, c'était quoi ton premier contact avec la lutte gréco-romaine, disons, là? Bien, la lutte gréco-romaine, c'est qu'on n'a pas le droit d'attaquer les jambes. La lutte olympique, on a le droit d'attaquer les jambes. En fait, le but, pour les gens qui ne connaissent pas vraiment la lutte olympique… Éduque-nous, éduque-nous, éduque-nous. Le but ultime, si on fait un combat, toi et moi, on n'a pas le droit de frapper. Mais le but pour gagner, c'est de piner mon adversaire les épaules au sol, de te mettre sur le dos. En lutte professionnelle, on compte comme ça, un, deux, trois. Mais en lutte olympique, le but, avec des prises, c'est de te mettre par terre et d'essayer de t'immobiliser au sol de sorte que tes deux épaules sont sur le dos. C'est-à-dire que tu es comme une tortue sur le dos. Comme une tortue en envers, tu ne peux pas bouger. C'est ça, le but pour gagner un match de lutte olympique. Par contre, immobiliser quelqu'un sur le dos, c'est très difficile. Souvent, quand on a deux adversaires qui font un combat de lutte, ce n'est pas le cas. Donc, tu peux gagner avec des projections au sol. Tu peux gagner en faisant… Si la personne expose son dos pendant une fraction de seconde, parce qu'elle ne va pas rester là, le but, c'est que si tu restes là, tu perds. Donc, elle va revenir sur son ventre. Ça donne des points. C'est deux points à chaque fois. Donc, tu as des points pour les projections au sol et tu as des points aussi pour exposer le dos de ton adversaire au tapis. Il n'y a jamais personne qui me l'a expliqué, ça. Oui, oui, mais il y a très peu de gens qui le connaissent. C'est pour ça que c'est un sport… Moi, je considère la lutte comme un art martial. OK. C'est un des sports, je pense, les plus efficaces pour être honnête avec vous. S'il y a un combat, il y a un combat de… On est victime de… D'attaques, là? Oui, de violences ou d'harcèlement. Oui. Je pense que la lutte, c'est un des meilleurs sports pour l'autodéfense. Absolument. Et c'est un sport qui t'apprend à maîtriser ton adversaire. Mais tu peux aussi t'en servir pour faire très, très mal à ton adversaire. C'est un sport de contrôle. Mais tu vois, le réflexe des parents, mettons, ils disent « je vais l'envoyer faire du taekwondo, je vais l'envoyer faire du karaté pour s'autodéfendre ». Mais j'aime le fait que tu dis que la lutte, c'est peut-être le meilleur sport d'autodéfense. C'est le meilleur. Choisir un sport d'autodéfense, c'est comme choisir une paire de chaussures. Peut-être que pour moi, ça va être le karaté qui va être le mieux. Peut-être que pour toi, ça va être le judo. Peut-être que pour un autre, ça va être le kung fu ou la lutte olympique. Alors, ça dépend de chaque personne. Mais la lutte olympique, souvent, c'est un sport qui n'est pas vu comme un sport de combat légitime, comme un sport qui pourrait servir en tant que d'autodéfense. Mais c'est vraiment très, très, très efficace. Quand les gens vont couper le podcast, vous avez juste à aller sur XP, Baramba, MTL pour aller voir les clips de tout ce qu'on va voir ce samedi. Aujourd'hui, au Centre Iten, en plein milieu. Ils ont mis le matelas. Tantôt, j'ai vu le matelas. Ça va être le fun. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Maintenant, là, tu fais quoi à la retraite, là? Moi, je suis encore plus occupé que j'y étais avant. Oui, parce que je suis entrepreneur. J'ai des compagnies, par exemple, je fais la promotion d'équipements de fitness, Base Block. J'ai une vodka qui va sortir dans une semaine. Là, tu me parles. Là, tu me parles. Fitness, moins, vodka, let's go. Ça a resté secret, mais là, ça va exploser comme un volcan. Ça s'appelle Pur Sang. Ça sort dans une semaine. En fait, on fait un gros lancement. On a gardé ça secret, mais là, ça va exploser. J'ai des suppléments alimentaires. J'ai plein de choses. Je donne des séminaires. J'ai des rôles dans des petits gigs, dans des films, des films comme ça. Des petits gigs. T'étais dans le Marvel. Luke a dit des petits gigs. Je crois que j'ai écouté Falklyn Arrow. Quand je veux dire des petits gigs, c'est des petites apparitions, mais j'ai quelque chose qui s'en vient bientôt. J'ai un film que j'ai fait en Angleterre. C'est des tueurs à gages. J'ai un rôle un petit peu plus important, mais c'est quand même des rôles que... parce que je suis des cours d'acting, maintenant. Puis c'est quelque chose que... Il faut que j'aille en progression. Je ne peux pas prendre quelque chose qui est trop gros pour moi. Donc, tranquillement, pas vite, je suis en train de travailler là-dessus. Qu'est-ce qui est plus dur? Prendre les cours d'acting ou prendre les cours de lutte, taekwondo, etc., etc.? Bien, c'est dur d'une façon différente. Physiquement, c'est sûr que le sport, c'est plus difficile. Le acting, c'est différent parce que c'est une expression... On dit que c'est un art parce que c'est une expression. Aussi, en sport de combat, les arts martiaux, on dit que c'est un art parce que c'est une expression. Le but en acting, c'est de faire une belle prestation, une belle performance pour que les gens y croient. Et le but en sport de combat, en arts martiaux, c'est de... Le but ultime, c'est de gagner, mais aussi de pouvoir exécuter une technique de sorte que les gens qui te regardent vont trouver ça beau. C'est pour ça qu'on dit que c'est un art, un art martiaux, c'est une expression de soi-même. Faire un beau Aurai Goshi, par exemple, une projection pour tout le monde, tu vois, wow! Même quelqu'un qui ne connaît pas rien au judo ou au YouTube voit ce mouvement-là et il dit, wow, ce qu'il a fait, c'était vraiment beau. Mais, OK, moi, j'ai pris quelques cours de acting, je n'étais pas très bon, mais un de mes projets dans les prochaines années, c'est de me lancer là-dedans. Tu sais, comme je veux jouer dans le stade, je le répète à tous les jours, je le dis sur toutes les choses, je veux jouer dans le stade, un rôle. Quand j'ai pris mon cours ou ma petite classe de acting, ils m'ont brisé mentalement, OK? Ils m'ont détruit. Est-ce que tu as un peu senti la même chose? Parce que c'est des trucs qu'on ne fait pas, nous, comme les gars de sport, nous, les gens de sport, d'aller vers notre propre intérieur pour découvrir des émotions. We don't do that. Est-ce que toi, tu as vécu un peu la même chose que moi? Bien, ça a été difficile au début parce que j'ai appris beaucoup. C'est comme si j'ai recommencé à la ceinture blanche. Souvent, je vais donner un exemple. Quand tu joues le rôle d'un méchant, tu essaies d'être méchant, mais c'est ça qu'il ne faut pas faire. Parce qu'un méchant, lui, dans sa tête, il n'est pas méchant. Tout ce qu'il fait, c'est pour le meilleur de ses intérêts, mais peut-être que ce n'est pas la bonne chose à faire au point de vue des autres personnes. Donc, c'est ça qu'il fait en sorte qu'il est méchant. Mais lui, dans sa projection qui se fait du monde, ce qu'il fait, ça justifie ses intérêts à lui. Donc, des fois, une des choses qu'on apprend en acting, c'est de ne pas essayer d'être méchant ou d'être comme on est naturellement, mais de faire sortir ses actions et ses émotions. C'est malade. OK, parfait. Moi, ce que je trouve impressionnant, comme je te dis, j'ai écouté de Falcon Arrow, tes techniques de combat, est-ce que parce que tu avais un background en arts martiaux mixtes, c'était encore plus facile ou, yo, man, il ne faut pas que je le kick pour vrai, le dude, c'est encore plus tough? C'est différent. Ce n'est pas vraiment les arts martiaux. Je me suis servi de mon background en arts martiaux, mais plus de mon background en gymnastique. J'ai fait de la gymnastique pendant plusieurs années. Oui, c'est vrai. Et j'ai commencé trop tard, malheureusement, parce que je ne suis pas très bon en gymnastique, mais j'ai quand même une base. Je suis capable de faire certaines choses que la plupart des gens ne sont pas capables. Donc, je me sers souvent de la gymnastique durant les chorégraphies de combat au cinéma. Tu regardes ça un peu, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, j'ai écouté Ousmane contre Edwards la semaine dernière. Oui, bien sûr. Est-ce que tu regardes un peu ce qui se passe en ce moment? Ousmane contre Edwards, c'est un des meilleurs combats que j'ai vus depuis longtemps. C'était très, très bon. Léon Edwards a battu Camaro Ousmane. Ça a pris tout le monde par surprise. Pas moi. Je trouve qu'il a mérité le combat. Il a fait une très belle prestation, une très belle performance. Moi, là, puis je l'ai dit à des gars, puis les gars rient de moi, il dit, il dit, quand j'ai vu Camaro Ousmane dans Black Panther, j'ai su que c'était fini. À quel point? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Parce qu'on dirait qu'à chaque fois que les athlètes commencent à faire d'autres affaires à gauche puis à droite, ils se font surprendre. C'est pas fou ce que tu dis, puis c'est un petit peu vrai. Oui. Parce que je me souviens, Rhonda Rose, c'est la même chose. Elle avait fait des apparitions dans des... Je pense que c'est Fast and Furious. Puis après ça, elle avait perdu contre... Je pense qu'elle s'est fait noquer par Holly Holmes. Et là, ça semble être un pattern qui revient souvent. Et c'est quelque chose que j'ai déjà pensé dans ma tête. Puis là, le fait que tu en parles, c'est pas loin de la réalité. Puis est-ce que toi, pendant que t'étais à la position que t'étais, t'as dit, « Je suis champion du monde. » Il me semble que je ferais peut-être plus de trucs ou t'étais vraiment concentré à être champion du monde. J'ai fait une apparition dans Captain America quand j'étais encore en compétition. Mais c'était vraiment très, très bref. C'était un week. C'était comme une semaine. Et puis après ça, je suis parti. Des fois, ce qui arrive, c'est que quand tu fais une petite apparition dans un film, les gens s'en aperçoivent pas parce que t'apparaît peut-être pendant une ou deux minutes dans le film. Mais ça prend tellement de temps à le tourner. C'est comme une semaine, deux semaines de travail. Donc, moi, personnellement, quand je combattais, c'était très important que je garde ma concentration sur ma carrière. Parce que c'est pas juste... C'est pas un jeu. Tu joues au hockey, tu joues au basketball, mais tu joues pas à te battre. Tu peux lui laisser ta peau. Alors, c'était important. J'aime tellement ça. Tu dis, tu joues pas à te battre. Mais en même temps, ça doit quand même l'être un peu. Tu sais, quand vous êtes les deux... Je voyais Nelson dans la carte de Ousmane. Mais il avait l'air d'avoir du fun à jouer, à prendre le genou et à essayer de... Est-ce que je me trompe? J'ai du plaisir à m'entraîner. Moi, je parle pour moi personnellement. C'est pas tout le monde qui est comme ça. Mais j'aime m'entraîner. J'aime la science du combat. La confiance que ça m'apporte. Le fait que je garde la forme physique. Et ça me donne une confiance. Et là, en vie, je pense que t'as besoin... Si tu vas avoir du succès à faire quelque chose, ça te prend la confiance. Et moi, ça m'apporte beaucoup de confiance. Si t'as tout le talent au monde, mais t'as pas la confiance, c'est un peu comme quelqu'un qui a beaucoup d'argent dans son compte de banque, mais il n'y a aucune façon d'y accéder. Donc, peu importe ce que tu veux faire dans la vie, ça te prend la confiance. Tu dois avoir quelque chose qui t'aide à développer ta confiance. Moi, j'ai fait ça à travers les ans martiaux. Mais pour revenir à ta première question, j'ai jamais aimé me battre. Je l'ai fait parce que je savais que c'était pour m'apporter la liberté. Puis c'était ça que je voulais avoir. Je me suis servi de ça comme plateforme pour pouvoir me propulser où je voulais être dans la vie. Je déteste me battre. Le fait de ne pas savoir si je vais me faire gravement blesser, humilier ou gagner, pour moi, c'était insupportable. Mais je l'ai fait à chaque fois parce que je savais que c'était un mal que je devais prendre pour arriver à mes frères. Wow! Mais admettons-le, parce qu'il y a une couple de fighters, je me rappelle. Juste avant la fin, il y a une couple de fighters qui te piquent ça un peu. C'est tout bisbignent. Ils te piquent ça un peu. Là, le doule, ils te piquent ça. Toi, il faut que tu fasses tes affaires, il faut que tu fasses son entraînement. Quand Buffer dit vos noms, tout... C'est un acte. On joue un rôle. Moi, pour ma part, quand tu me vois rentrer dans l'octogone qui marche avec mon air de confiance, c'est un rôle que je joue. En réalité, à l'intérieur, j'ai peur. Je me dis « Ah, merde! Qu'est-ce que je fais ici? Oh, my God! » Si je pouvais claquer des doigts et avancer, comme on dit en anglais, « Fast forward », après le combat, je l'aurais fait à chaque fois. L'attente, c'est insupportable. C'est la pire. C'est comme un... Je fais souvent la comparaison à un funnel, à un entonnoir, mais à l'inverse. Quand le combat est annoncé, c'est là que le stress commence. Et plus ça va, plus tu t'approches du combat, plus c'est stressant. Parce que là, il y a des entrevues, l'attente, et chaque combat est pire que le précédent. Quand j'étais jeune, je pensais qu'avec le temps, j'étais pour ne plus avoir peur. Mais je me suis rendu compte, au fil des années, avec l'expérience, que c'est de pire en pire. Parce que chaque combat est plus gros. Chaque combat était plus gros que le précédent. Parce que tu as plus à perdre. Tu as plus de monde qui te regarde. Alors, tu as plus de stress. Alors, finalement, j'avais demandé de l'aide à différents psychologues sportifs parce que je ne me sentais pas à ma place. Je sentais que je n'étais pas dans mon milieu de travail. Je regardais autour de moi et souvent, les gars, ils disaient qu'ils aimaient ça se battre. Je trouvais que pour moi, ça ressemblait à des psychopathes. Je n'arrivais pas à m'identifier avec eux, avec ces gens-là. Et je parlais aux psychologues sportifs souvent et j'en ai fait plusieurs. Ils me disaient en anglais « Arrête de dire que tu as peur, tu es excité. Stop saying you're afraid, you're excited. » Et moi, je le disais, j'ai excité. Ce n'est pas vraiment ce que je ressens. Je ne suis pas excité d'aller me battre dans une cage pour ne pas savoir si je vais me faire humilié ou je vais gagner. J'ai peur. Et j'ai réalisé que je ne devais pas avoir peur d'admettre que j'ai peur. La peur, je m'en sers comme allié. Comme Cosomato disait, le coach de Mike Tyson, la peur, c'est comme le feu. Tu peux t'en servir pour cuire ta nourriture, mais tu peux aussi te brûler avec. Alors, je pense que les athlètes de haut niveau, quand ils sont prêts à aller performer, à embarquer sur le stage et donner leur performance, il faut qu'ils apprennent à contrôler leur peur. Parce que leur peur peut les propulser vers le haut et les faire avoir une meilleure performance. Moi, c'est ce que j'ai fait. j'adore ta relation avec la peur, puis je vais faire un segway vers ce qu'on va voir aux Jeux urbains. Ces gens-là, il y en a qui s'étaient poulains là-dedans, il y en a qui, c'est la première fois qui ont peut-être performé devant des gens sur une scène comme ça. C'est sûr qu'ils ont peur. C'est sûr qu'ils ont peur, mais après deux ans, il y a eu la pandémie, il y a eu des gens qui... Comment ces gens-là doivent se ressentir? Ça doit être malade de retourner sur le mat? C'est sûr qu'ils sont... Je peux parler de mes propres expériences et essayer de m'imaginer comment eux, ils se sentent. Moi, je pense qu'ils sont très heureux d'être ici. Ils vont pouvoir performer, mais en même temps, je pense qu'ils sont, on va dire, excités. Peut-être qu'ils ont peur d'échouer, ils ont peur de ne pas livrer la performance, mais c'est ça aussi qui va les aider à être meilleurs. Donc, il y en a quand ils ont peur, ils gèlent, et puis là, leurs performances déclinent, mais il y en a d'autres que ça les aide à se propulser, à être plus explosif, ça améliore leur temps de réaction, leur temps de décision, puis ça peut être un bien ou un mal. So, quand t'étais au Centre Bell le 17 novembre 2012, ça fait maintenant presque 11 ans, à quel point tu devais être sur la panique, ça gueulait ton nom. Ça, c'est contre Carlos Condit. Yeah, exactement. Moi, je me rappelle que je commençais dans les médias. je commençais un peu à gauche puis à droite couvrir des événements en cachette, en trichant. Et je me rappelle que t'étais le talk of the town pas juste une journée. Pendant deux semaines, ils parlaient juste de Georges Saint-Pierre. Toi, comment tu vivais ça de ton bord, Ben? J'essaie de ne pas trop porter attention à ça parce qu'avant un combat, pour moi, la façon que je visais à contrôler mes émotions le mieux et de me concentrer le mieux sur ma performance, c'était, j'essaie de me concentrer seulement sur les choses que je contrôle. Les choses que je ne contrôle pas, par exemple, ce que les gens pensent de moi, ce que mon adversaire fait, c'est des choses que je n'ai aucun contrôle dessus. Donc, si je commence à me concentrer là-dessus, je vais perdre mon énergie à essayer de contrôler des choses que je n'ai aucun contrôle. Donc, ce que je faisais, je me concentrais seulement sur moi-même, je me faisais une petite bulle et plus le combat approchait, plus je rentrais dans ma bulle avec les gens, les gens avec qui j'interagissais, j'interagissais, c'était des gens avec qui, qui allaient m'aider à gagner le combat, donc plus mes entraîneurs, même ma famille, mes parents, proches du combat, j'aime pas trop les voir parce qu'ils savent qu'est-ce que je m'en vais faire, fait qu'ils m'aiment beaucoup donc ils me voient puis ils me regardent comme si ce serait la dernière fois qu'ils me voient. Je me souviens, une fois, j'avais été soupé avec mes parents avant un combat, l'erreur de ma vie, ils me regardaient, c'était le silence total puis ils me regardaient comme si c'était la dernière fois puis ça, ça, tu le ressens. Donc, avant un combat, moi, c'était important de me concentrer seulement sur les choses sur lesquelles je contrôle puis tranquillement, me mettre avec les gens avec qui je vais passer le temps pour aller me battre, mes entraîneurs. Comme ça, ça me fait, ça me laisse l'impression que ce que je m'en vais faire, c'est normal. C'est une autre affaire que je trouve fou. Même si ça ne l'est pas. Mais non, mais en fait, mais c'est dans nos vies à tous les jours maintenant. Dans la sens que, mettons, avant, peut-être en 2012, c'était quoi? C'était une carte par deux, trois semaines. Maintenant, il y a des cartes à tous. Tu sais, mettons, si tu es fan de combat, tu peux écouter tous les jours. vous êtes un peu les glasiateurs des temps modernes, si on veut. Mais c'est aussi un peu marketing. Le UFC, ce qu'ils ont voulu faire, c'est des... ils ont pris le monopole sur les MMA. La preuve de ça, c'est que quand on parle de MMA, le sport, c'est Mixed Martial Arts, les arts martiaux mix. On est porté à dire, hey, as-tu vu le UFC? ce n'est pas nécessairement un combat qui a été présenté par l'organisation du UFC. Peut-être que c'était Bellator ou One Fighting Championship. Le UFC sont vraiment rendus la vaseline de la gelée de pétrole. On dit souvent, je veux de la vaseline, mais le vrai nom, c'est je veux de la gelée de pétrole. Vaseline, c'est la marque. L'UFC, c'est ce qu'ils ont fait avec les arts martiaux. Ils ont voulu vraiment tuer toute la compétition puis prendre le monopole. C'est une stratégie marketing qui a très, très bien réussi pour eux autres. Mais, OK, je voyais des gars comme Gaethje, je voyais des gars... Gaethje vient du Bellator à l'origine. Il y a plusieurs combattants qui viennent d'autres organisations qui ont été pris par le UFC. D'ailleurs, le champion du monde des poids lourds, Francis Nganou, est parti de l'UFC. Il essaie d'aller ailleurs. Il prend des notes de toi. Il fait bien parce que la fenêtre sur laquelle un athlète peut compétitionner à haut niveau, au niveau de l'élite mondiale est très restreinte. Ça peut être 10 ans, ça peut être 15 ans, ça peut être 20 ans, mais ce n'est pas plus que ça parce qu'à un moment il n'y a personne qui peut battre le temps. Donc, il essaie de maximiser le plus possible. Et puis là, Francis arrive à un âge qu'il vient de finir son contrat avec le UFC. Là, il tombe... Joueur autonome. Joueur autonome, comme on peut dire, combattant autonome, ça veut dire que là, toutes les autres organisations vont bider pour l'avoir. Ça peut être Bellator, One Fighting Championship, il y en a beaucoup qui ont beaucoup d'argent. Alors là, lui, il va pouvoir choisir ce qu'il veut faire. Donc, c'est tout à son honneur. Moi, je pense que c'est une bonne décision qu'il a faite. Moi, je suis d'accord avec les deux décisions que vous avez prises. L'UFC, c'est l'organisation en sport de combat d'art martiaux mixte qui est la plus prestigieuse, mais ce n'est pas nécessairement celle qui paye la plus. Exactement. Il faut retourner dans deux ans à Nganou, là-bas. C'est du cas par cas, exactement. Une surprise pour toi, OK? On parlait du UFC 154 à Montréal. Puis, viens-t'en, 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 viens-t'en. OK, quand tu es parti de ton hôtel à UFC 154, t'as oublié de quoi? Oh, OK, je ne me souvenais plus. Toutes les fighters, tu avais signé quelque chose. Donc, ça fait à peu près une dizaine d'années, on le disait à peu près. C'est ton poster signé par tous les combattants qui étaient sur la carte. Non, oui. Oui, oui, bien oui, avant chaque galon, tout le monde signe. Donc, ma mère était une employée à l'époque du Centre Sheraton, l'hôtel où tous les combattants étaient hébergés et elle s'occupait de ta chambre et tu avais laissé ça derrière. Et puis, ça fait à peu près 10, 11 ans que j'ai ça. Écoute, il est à l'intérieur encore. Je pense qu'il est sorti deux fois. No way! Et puis, quand hier, Kevin nous demandait si les gens avaient des questions et tout ça, je lui ai dit, je suis prêt à venir lui rapporter ce qui peut être à toi. C'est comme un cadeau, mais c'est déjà à toi. Donc, ça, ça fait à peu près 10, 11 ans que j'ai ça. Et puis, aujourd'hui, je te remets ce qui est... on va remettre ton poster. Wow, 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 je peux l'ouvrir. C'est à toi. On va regarder. Oh my God. Je pense que je ne l'ai même pas ressorti de ça, je pense que c'est un petit coin qui était... Je l'ai sorti, je pense, deux, trois fois. Merci. Wow! Il y a encore toutes les signatures, toutes les... Mais oui. Moi, voyez, je chine toujours ici. Comment ça? C'est comme un... Je pense que oui, c'est ça. Tout le monde est là. Donc, il y a toutes les... Quand même assez flou? Il y a encore le collant, je me suis dit, le collant d'identification. Aïe, 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 aïe. Donc, dans toutes les dernières années, il y a eu des moments où tout le monde me dit, encore de là, puis ça, je suis tout le temps comme, ben, je ne sais jamais, il y a l'histoire derrière que c'est celui, mais tu sais quoi, j'apprécie tellement que tu me l'as redonné. C'est une belle preuve d'honnêteté, puis ce que je vais faire, c'est que je vais te le redonner à toi. OK. C'est un petit cadeau de ma part. Wow! Ouais, merci beaucoup. J'ai beaucoup de posters comme ça, puis moi, ça signifie... Tu sais, c'est un poster parmi tant d'autres, mais pour toi, si c'est un événement auquel ça t'a marqué puis tout ça, ça t'a inspiré, ben, je te le donne. Je te remercie beaucoup. Merci beaucoup, Jean. Bon, bien, parfait. Merci beaucoup d'être venu. Merci. J'ai apprécié l'énorme. J'ai apprécié l'énorme. Vraiment gentil. Merci, j'ai apprécié. Merci beaucoup. All right. C'est pour ça, je te posais des questions sur UFC 154 tantôt. J'ai demandé à quel point tu t'en raflais. Oui, oui, bien... C'est quand même fou, ça. Oui, oui. Toutes les fautes. Il a gardé ça pendant 10 ans. Parce que nous, quand on arrive normalement la journée du combat, là, c'était à Montréal, c'était différent, mais moi, même si le combat était à Montréal, j'aimais rester quand même à l'hôtel pour ne pas changer ma routine. C'est très bien. Et quand tu arrives, normalement, mettons que le combat est à Vegas, la première journée, tu arrives pour prendre tes affaires, prendre ton horaire, tu signes un paquet de posters, je pense qu'il y en a 250 ou 100. Puis, tu te mets sur l'automatique, ça fait que ça, c'est un des posters qu'on a signé, mais normalement, ils en remettent un aux combattants. Mais explique aux gens, c'est de la faute à qui? Comment ça, on n'a jamais eu McGregor contre Saint-Pierre? Comment ça, c'est de la faute à qui? Honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup d'autres combats qui auraient été plus intéressants au point de vue des amateurs que moi contre McGregor. McGregor, il compétitionnait d'une autre catégorie de poids. Il a même commencé à 145. Je sais. Maintenant, il est monté après à 155. Et là, apparemment, il est comme 200 livres et plus. Il est même plus gros que moi. Là, là, là. Il a fait un film, il a tourné dans un film que maintenant, je pense qu'on finit de tourner, un remake du film Roadhouse avec Jack Gallen Hall. Oui, oui. Puis là, ça va être au grand écran sous peu. Alors, pour ce film-là, je pense qu'il a pris beaucoup de poids. Même là, je pense qu'il y a des problèmes avec USADA. Parce qu'il n'a pas été testé. C'est l'un des seuls combattants qui n'a pas été testé pour les produits de performance. Les drogues de performance, alors là, je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas s'il est même dans le pool de USADA. Parce qu'avant de combattre à l'UFC, tu dois rentrer dans le pool. Ça prend plusieurs mois avant d'être accepté parce qu'il faut... Mais ça va l'air compliqué. Ils ont mis un post là-dessus. Ça a l'air compliqué, mais moi, je peux vous dire un truc. Il y a, tu sais, money talk, comme on dit. Il n'y a plus que de l'argent. Des fois, il y a beaucoup de corruption. C'est malheureux, mais on va voir ce qui va se passer. OK, mais c'est le cas. Tu as dit, il y a plusieurs autres combats qui ont été meilleurs. Je pense qu'au niveau McGregor, St-Pierre, ça explose. Je pense que McGregor, c'est le combattant le plus populaire de l'histoire du MMA. Il est arrivé au bon moment où les médias sociaux ont embarqué. Il venait de l'Irlande, un pays où il n'y a pas eu d'autres combattants d'MMA. Il faisait beaucoup de bruit. Il était très, très bon à se vendre. Un peu comme Mohamed Ali. Il parlait beaucoup. Je peux même aller dire plus loin que c'est le combattant de sport de combat de tous les temps qu'il y a eu la plus grosse plateforme, même en boxe. En fait, de plateforme, c'est immense. Qu'est-ce que je voulais dire? Au point de vue des vrais fans de combat, je pense, parce que McGregor, selon moi, c'est le combattant le plus populaire, mais ce n'est pas nécessairement le meilleur combattant. Le monde l'a vu d'honneur. Moi, je pense qu'il y a eu d'autres combats qui auraient peut-être été plus au point de vue martial, qui auraient eu plus de signification, peut-être contre Anderson Silva ou Khabib devant Norma Gomédov. C'est deux combats qui n'ont pas eu lieu. Ça a été malheureux, mais c'est un combat qui aurait pu arriver. C'est à cause souvent de l'UFC qui n'ont pas pu... qui n'ont pas... qui n'ont pas arrangé les affaires. qui n'ont pas arrangé les affaires comme ils devaient le faire. C'est ça. eux, ils ne voulaient pas prendre le risque de faire un combat contre moi pour que je tâche sa fiche. Même si Khabib avait des chances de gagner, on ne sait jamais, mais ils ne voulaient pas prendre le risque. Ils voulaient, comme on disait en anglais, « keep the ball rolling », le garder dans l'organisation puis faire d'autres combats. Et je me souviens juste qu'à son combat contre Justin Gaethje, avant qu'il prenne sa retraite, les gens, même de son entourage, me disaient « tiens-toi prêt, il va te défier ». S'il fait ça en public après son combat, les fans, il va avoir un buzz, ils n'auront pas le choix de faire le combat. Donc, j'étais nerveux, j'étais prêt à s'arrêter le seul combat pour lequel j'aurais fait un retour, mais il a pris sa retraite. Et quand il a pris sa retraite, il a pris tout le monde par surprise, même son entourage ne s'attendait pas à ça. Parce que moi, je connais du monde dans son entourage, même eux, ils étaient surpris. Donc, c'est peut-être mieux comme ça pour moi puis pour lui puis pour tout le monde parce qu'on a fini du bon côté avec aucune tâche sur notre carrière. Mais toi, tu regardes le combat à la télé, il fait son speech? Non, j'étais à RDS, j'étais au réseau des sports, j'étais en train de faire le commentateur en direct. Oh, tu capotes. Et là, moi, j'avais des papillons, je dis, ah merde, je vais être obligé de retourner puis je vais le savoir à ce soir. quand il a pris le micro puis qu'il a pris sa retraite, ça a pris tout le monde par surprise. Wow! Bien, toi, tu devais capoter assis, là? Bien, je ne savais pas à quoi m'attendre, mais il y a des gens, moi, j'avais eu Écho comme quoi, qui étaient pour me défier. Puis s'ils l'avaient fait, ça aurait créé un boss tellement immense que les UFC n'auraient pas eu le choix de le faire. Ils auraient été obligés de... Puis ça aurait été la plus grosse bourse de ta carrière, clairement. Probablement. Probablement. Ça aurait été... Parce que tout est plus gros maintenant à cause des réseaux sociaux, à cause de... Tu sais, moi, quand je compétitionnais au début, au milieu de ma carrière, c'était juste lors de mon dernier combat que les réseaux sociaux étaient très présents. Avant, le monde avait Facebook, mais il n'y avait pas de Twitter, il n'y avait pas d'Instagram. Ce n'était pas aussi présent. Donc maintenant, les combattants pour se promouvoir, utilisent ces plateformes-là. Et ça touche plus... Ça touche... Ça a un contact direct avec le monde. Donc c'est pour ça que c'est plus gros. Avant, on n'avait pas ça. Si, par exemple, moi, je voulais dire quelque chose, un commentaire sur mon combat à venir, bien, il fallait que je fasse une entrevue puis que ça allait dans les médias. C'était la façon qu'on procédait. Mais aujourd'hui, je prends mon téléphone, ting, 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 puis paf, direct, en deux secondes, le monde entier le voit. Alors c'est une façon que... C'est des plateformes que les combattants utilisent pour promouvoir leur prochain combat. Là, il reste deux minutes, je pense? OK. Fait qu'il me reste deux minutes. Je te fais un petit rapid fire puis on a fini. OK. À ton pique, la meilleure version de Georges St-Pierre, t'aurais aimé affronter qui à son pique? Bien, j'aurais aimé affronter les meilleurs. Le meilleur qui était à son pique du... J'étais très compétitif puis je voulais être le meilleur, donc je voulais affronter les meilleurs. Quel thun t'écoutais avant d'arriver dans l'Octogone? Chaque combat est différent. Je voulais jamais prendre deux fois la même chanson parce que pour moi, c'était un... un... un signe de malheur. Ah, ouais? Oui. OK, puis mettons... La seule fois que je l'ai fait, j'avais perdu mon combat, donc je ne l'ai plus jamais refait. Ah! T'es superstitieux! Je ne crois pas aux superstitions parce que pour moi, c'est illogique, mais je l'ai fait pareil. Oui, oui. OK. Quand vous avez fini votre pesée, puis que vous êtes déshydraté pendant 10 ans, c'est quoi que tu manges au resto après la pesée? Après la pesée, normalement, j'aimais ça prendre un plat de pâtes ou quelque chose comme ça. Après ton combat, c'est quoi que tu manges? Après le combat, j'aime normalement des burgers ou des petits fast-foods, des trucs restauration rapide. Sur ta pierre, ton bal, on écrit quoi? Ouf! Elle est tough, celle-là. Oui. J'aime mieux être vu comme une bonne personne en tant qu'être humain que d'être vu quatre lettres avec mes accomplissements. Alors, mon histoire n'est pas encore finie. Peut-être que dans le futur, dans plusieurs années, j'aurai une meilleure réponse à te donner. Puis, qu'est-ce que je peux... Là, on va aller voir les Jeux urbains. On embarque là-bas dans une minute. Qu'est-ce que je peux te souhaiter dans la prochaine année? On est au mois de mars. Qu'est-ce que je peux te souhaiter dans la prochaine année? La santé, je pense que c'est ça qui est le plus important. Le plus important. La santé, l'amour, du bonheur. Oui, c'est ça. Jean-Saint-Pierre, sans restriction. What a guy. What a guy. Il est bon, Georges. Il est bon, Georges. Il est bon, man. Puis, tu sais, il veut vraiment s'appliquer. Il veut dire les bons mots. Il veut parler français. Je trouve ça tellement nice de le voir aller. Donc, merci, Georges, d'avoir été sur le pod. Merci aux Jeux urbains. C'est encore des Jeux urbains qu'on l'a eus. Je pense qu'il y a un part 2 qui va falloir être fait avec Georges Saint-Pierre. Je pense que ça va être quand même pas pire de voir ça. Donc, GSP, sur sa restriction, ça a pris 232 épisodes, mais Graze, on l'a eus. Groupe, on l'a eus. Let's go. Donc, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là. Pour cet épisode-là, on a peut-être découvert, il y a peut-être des gens qui découvrent le podcast, qui suivent Georges et qui disent « Moi, je ne connaissais pas ce podcast-là, je vais aller l'écouter. » Donc, encore une fois, merci aux Jeux urbains et que le podcast a été réalisé grâce à la participation du gouvernement du Canada et de Tourisme Montréal. Donc, merci, merci, merci. C'était beau de vous voir les athlètes revenir après deux ans de pandémie, de restrictions, de blablabla, de ci, de ça. Vous étiez back sur un gros stage au Centre Itin. Merci au Centre Itin d'avoir organisé ça. Merci à tout le monde. Puis, on se revoit bientôt pour un autre épisode. Je pense que, sans restriction, je ne veux pas dire qu'on est back parce qu'on n'a jamais quitté, mais la série d'épisodes qu'on a depuis quelques semaines, c'est quelque chose, que ce soit Montez Ford, la WWE qui est venue sur le podcast, que ce soit Vincent Desharnais qui a tout cassé, Kim Clavet, qui a tout cassé, P.O. Le Sage, Nicolas Beaudet, Josh Roy, nos filles de la force, Kat Dubois, Kat Daou, Sarah Lefort, Kevin Owens est venue sur le podcast, Anne-Sophie Bété, Jean-Sébastien Dick a vraiment mis le feu au podcast, Raphaël Larvé-Pinard, juste avant son call-up était sur le podcast. Donc, je pense qu'on est sur une bonne lignée, sur une bonne streak puis série consécutive d'épisodes qui valent vraiment la peine d'être écoutés. Puis encore une fois, je vous ai dit, c'est un bonus en ce moment, on va avoir un autre épisode mercredi comme à l'habitude. Donc, très, très, très content que ce soit là, très content qu'on puisse le faire pour vous, devant vous, avec vous. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. On se voit mercredi ou on s'entend mercredi. Comme dirait Pat Laprade, c'est un rendez-vous! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada